coucou les scorpions j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2024 donc les scorpions j'espère que vous avez passé de belles vacances allez donc on va commencer avec l'oracle tao on va prendre l'énergie dominante du mois ensuite une carte supplémentaire avec les maîtres ascensionnés plus puis on fera une petite guidance prédictive avec l'oracle béline ensuite notre taroscope avec le tarot de l'éternel féminin et à la fin de la guidance je vous prendrai un petit message de l'oracle inner star voilà les scorpions n'hésitez pas si la guidance vous parle vous plaît si elle vous aide aussi à liker à commenter la vidéo à vous abonner aussi pour ne rien rater mais aussi ça me soutient mon travail ça me donne vraiment envie de continuer quand je vois le nombre d'abonnés augmenter donc merci infiniment à toutes les personnes qui le font merci beaucoup allez c'est parti scorpion on y va pour la guidance et on va aller voir l'énergie du mois c'est parti scorpion n'hésitez pas à aller voir vos autres signes les amis reste qu'un seul signe après vous je pense que la vidéo elle sortira dans la foulée c'est les versos donc tous les signes sont dispo dans les dernières vidéos vous avez toutes les vidéos et vous avez aussi même la playlist un petit peu en bas sur la chaîne sur la page d'accueil allez beau scorpion énergie du mois de septembre alors on a le doux pour vous la carte 57 on parle de pénétration d'approche en douceur d'influence subtile mais profonde de modération de compréhension et de non violence bon une énergie très fluide très calme il ya vraiment quelque chose de très doux en vous les scorpions pendant ce mois donc je pense pas je je ne vois pas de colère je vois pas d'énergie négative je vois vraiment je vois vraiment vous dans apaisé mais aussi dans l'apaisement de chaque situation donc c'est très positif hein allez continue une carte supplémentaire quel est votre maître ascensionné et quel est son message alors scorpion pour vous nous avons ou angus flamme sœur on a eu la même chose pour les balances il me semble ok alors il y aurait une relation très importante là avec beaucoup de douceur de ce que l'on voit allez voir ce que dit la carte alors cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui là ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur intègre les les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin lorsque deux flamme sœurs se rencontrent tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassé magnifique il ya une soit une belle rencontre ou soit un beau rapprochement avec une personne alors la flamme sœur bien évidemment on peut être dans le domaine amoureux mais on peut être aussi dans le domaine amical dans tous les cas avec le doux et cette carte de flamme sœur on voit une évidence un scorpion à une évidence une relation douce la bienveillance partagée il ya quelque chose de très pur à l'est on passe au prédictif peut-être même que c'est une personne qui va clairement vous apaiser les scorpions on peut aussi parler d'une nouvelle rencontre un avoir on va voir au fur et à mesure comment comment la guédance se tourne allez c'est parti scorpion alors nous avons la carte de l'élévation donc je pense scorpion que récemment vous avez certainement fermé la porte à une relation une personne pourquoi pas peut-être que vous avez arrêté de arrêter d'être dans certaines attentes c'est possible peut-être que vous avez clôturé un lien ça aussi c'est possible et dans tous les cas avec la carte de l'élévation moi de ce que je vois c'est que vous prenez de la hauteur même émotionnellement vous devez le sentir vous êtes de plus en plus heureux en paix depuis que vous avez fermé cette porte despotisme ou vol perte ok il ya encore un petit blocage ici les scorpions j'ai un peu l'impression malgré que vous vous sentez mieux moi je peux ce que je pense je vois une nouvelle rencontre pour vous les amis clairement mais c'est comme si en fait vous allez avoir peur de revivre ce que vous avez vécu dans le passé un certainement que bon voilà il ya eu c'est très large c'est plus ou moins plus ou moins négatif bon ça dépend des personnes mais en tout cas de ce que je vois c'est que voilà vous prenez de la hauteur quand même par rapport à cette emprise parce que je vois vraiment là c'est deux cartes d'emprise pour moi pour moi vous étiez sous l'emprise d'une personne bon peut-être que vous ne le saviez pas mais pour moi c'était un petit peu votre ennemi en cette personne là il ya un cadeau qui se présente à vous je vois une nouvelle rencontre les amis donc pour ceux qui ont un lien spécial ou qui soit en couple ou qui aimerait peut-être continuer avec une personne qui connaissent déjà je ne pense pas à moins que ce soit amical faut voir bon en tout cas il ya eu des choses subies dans le passé surtout une forme d'emprise il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir beaucoup d'emprise sur vous je pense que récemment la porte s'est fermée que soit la personne qui l'est décidé que soit vous peu importe il ya là il ya ce cadeau cette nouvelle rencontre comme pour vous récompensez finalement scorpion d'avoir subi tout ça et aussi fermer la porte mais le problème c'est qu'il ya encore les traumatismes donc on peut avoir la peur effectivement de revivre quelque chose de difficile et d'emprisonnant allez on va voir avec le tarot qu'elles sont les énergies c'est parti vous cherchez la sécurité maintenant scorpion sécurité émotionnelle et spirituelle je pense que vous étiez vraiment dans quelque chose de très compliqué de très noir de très sombre de très toxique vous cherchez à vous stabiliser spirituellement et peut-être aussi peut-être que vous étiez face à un un ou une vampire énergétique allez c'est parti ah ben le cadre de bâton qui a été sorti tout à l'heure l'amazon de terre la gardienne de feu le 5 de coupe le 4 de terre le 5 de feu la papesse qui revient et le 2dp le 2d air ici on a quoi regardez on a le 2 de coupe il ya vraiment un lien spécial avec une personne là on a un lien dame sœur clairement 2 de coupe ce que ce que ce que je donne ce que je sais on sème de la même manière c'est c'est une forme d'évidence aussi que je vois avec cette personne c'est la coupe que je donne c'est la coupe que je reçois aussi 2 de coupe c'est très très beau et puis derrière on a lui deux données qui nous parle d'investissement je pense que vous allez vous investir dans une personne dans une relation les scorpions parce que vous sentez cette évidence de ce que l'on voit vous sentez bien en fait l'impératrice dans ce cas de figure elle se sent bien elle se sent en sécurité elle sent que cette personne elle est bienveillante 1 ça peut être un signe d'air que vous avez en face de vous verso gémeaux balance si ça peut vous donner un petit indice alors au niveau des arcanes majeurs on n'en a qu'un seul c'est la papesse donc la papesse l'idée ça va être d'écouter clairement votre intuition et vos ressentis pendant ce mois 1 bon ensuite on a quoi on a du feu on a beaucoup de feu la terre de l'air et de l'eau bon ça s'est partagé même si on a plus de feu ok bon moi je pense les amis qu'un choix entre deux personnes 1 j'ai un signe de feu que vous laissez derrière j'ai une nouvelle rencontre un signe d'air je pense verso gémeaux balance à voir j'ai un peu cette sensation-là bon amicale sentimentale à vous de voir alors l'événement important du mois c'est encore le cas de bâton qui vient nous parler de sécurité vous ce que vous voulez c'est ça c'est de vous sentir en sécurité et c'est ça qui va vous pousser finalement à faire un choix scorpion je vois vraiment faire un choix sécurité émotionnelle sécurité aussi dans la matière un quelqu'un de sécurisant c'est quelqu'un qui a quand même un bon travail un travail tout simplement quelqu'un qui est stable dans sa vie professionnelle financière émotionnelle c'est que ça c'est la sécurité que vous recherchez aussi les scorpions donc je pense qu'effectivement la l'importance du mois c'est votre sécurité ok et 20 événements du mois mais voilà on a un valet de deniers on a une offre pour vous on a une offre on a une opportunité je pense que c'est cette personne là là cette personne là qui est stable c'est une évidence qui vous donne envie de vous investir qui qui est ce qui est sécurisante aussi cette cette reine d'épée là ce signe d'air peut-être c'est certainement verso gémeaux balance on sent qu'il y a quand même un petit peu de doute quand même mais comme on le voyait tout à l'heure parce qu'il y a un passif aussi donc c'est normal de douter et de pas faire confiance tout de suite mais il y a une très belle proposition on est quand même dans dans le valet de deniers pas le valet de coupe ou le valet de bâton donc le valet de deniers c'est quand même là on touche à la sécurité donc c'est quand même assez stable assez sécurisant ok donc ce qui vous aide c'est cette reine de bâton qui vous êtes je pense scorpion c'est ce que vous c'est c'est déjà il y a deux choses peut-être ce qui vous aide par rapport à cette nouvelle personne ça peut être aussi de ce que vous avez vécu avec un signe de feu bélier lion sagittaire ça ça pourrait vous aider parce que vous pouvez aussi un petit peu comparer dire ok c'était comme ça avec cette personne là maintenant ça peut être comme ça ou c'est comme ça avec cette personne qu'est ce qui est le mieux pour moi 1 1 maintenant ce qui peut vous aider si on part du principe que cette reine de feu c'est vous c'est justement ce 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 besoin de sécurité c'est aussi d'écouter parce qu'ils vous attire ce que ce que vous avez envie ce qui vous attire maintenant dans la vie et c'est aussi le fait de vous faire confiance qui peut vous aider c'est je pense que cette personne là ce de deux couples à cesser c'est la joie c'est l'évidence donc c'est voilà c'est c'est en fait ce qui vous aiderait c'est d'agir d'aller vers ce qui vous procure du bien-être et de la joie maintenant ce qui ne vous aide pas c'est le 5 de coupe c'est de ne pas faire votre deuil du passé ce qui ne vous aide pas c'est peut-être que actuellement scorpion vous êtes aussi en plein deuil 1 et ça ça ne vous êtes pas parce que ça veut dire que je pense que vous n'êtes pas forcément prêt 1 parce que vous êtes en plein deuil mais peut-être que c'est le moment aussi de dépasser ce deuil conseil 4 de denier pensez à vous prenez ce cadeau que l'univers vous offre scorpion 1 c'est une bénédiction on est dans les deniers c'est encore une fois ce que vous avez toujours voulu de la stabilité de la sécurité donc accepter de recevoir faites confiance à votre instinct et prenez cette offre cette nouvelle opportunité même si vous êtes en deuil c'est peut-être le moment de dépasser ou de sortir de ce deuil donc les possibilités ben on a un 5 de bâton on a trois personnes moi j'ai quand même joué quand même vous et j'ai deux autres personnes donc les possibilités là c'est que oui il peut y avoir de la concurrence entre ces deux personnes mais vous vous pourriez aussi être en conflit intérieur ou en conflit avec l'une ou l'autre mais je pense plutôt l'ancienne personne il peut y avoir des querelles ou des conflits intérieurs de ce que l'on voit ça c'est les possibilités du moi une forme de concurrence de compétition entre deux bon l'évolution on a la papesse on a le 2dp dans l'évolution vous allez devoir faire un choix vraiment et pour faire ce choix qui semble très 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 difficile il va falloir écouter votre intuition vraiment 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 mais écouter aussi votre coeur et écouter votre corps notre corps nous envoie des messages comment vous vous sentez comment vous vous sentez ou comment vous vous sentiez avec cette personne et comment vous vous sentez avec cette nouvelle personne qu'est-ce que votre corps vous dicte finalement c'est ça qui va vous aider à faire ce choix difficile donc là je vous vois vraiment entre deux scorpions je vous vois dans le deuil endeuillé par rapport à une personne et je vous vois rencontrer une nouvelle personne peut-être que cette nouvelle personne est déjà arrivée récemment peut-être qu'elle va arriver mais je vous sens quand même dans le entre deux donc après il y aura un choix difficile à faire et là ce serait très dommage parce que le 2dp je vous dis c'est une évidence c'est quelqu'un qui vous convient parfaitement c'est quelqu'un avec qui il y a de la sécurité, de l'investissement, de l'engagement en même temps on a aussi cette notion de destinée pour celles qui veulent avoir un bébé ou pour ceux qui veulent avoir un bébé ça c'est tout à fait possible aussi vous voyez bon alors maintenant après à vous de voir les amis là il va y avoir un choix un choix sentimental je pense quand même mais choisissez vraiment ce qui vous rend en paix comme ça parce que là approche en douceur influence subtile et profonde modération, compréhension, non-violence vous voyez on a une relation, une flamme soeur là avec qui c'est fluide alors pourquoi vous prendre la tête avec ce passé ? lâchez ce passé surtout si ça a été toxique les amis voilà en tout cas moi c'est ce que je vois pour vous si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails en privé qu'on aille comprendre ce qui se passe vraiment en profondeur qu'on aille voir aussi les conseils, les prédictions éventuellement de la claire audience selon la formule n'hésitez pas en commentaire vous avez les moyens pour me joindre allez c'est parti scorpion alors ah ben regardez suivez le changement la carte 16 16 c'est la tour destruction et reconstruction sur le chemin de votre éveil spirituel le changement vous montre le nord tel le navigateur guidé par les étoiles votre voyage intérieur connaîtra de nombreuses étapes selon l'endroit d'où vous partez et celui où vous souhaitez vous rendre votre place en ce monde prend racine en profondeur mais tout autour votre environnement se modulera selon ses étapes clés et c'est ça en fait tout ça change parce que vous aussi votre évolution intérieure et spirituelle est en train de changer donc forcément vous place de nouvelles choses sur votre route quoi peut-être que cette ancienne personne vous a permis c'est pas peut-être c'est sûr d'être qui vous êtes aujourd'hui avec cette compréhension, cette évolution, cette épuration et maintenant vous place une autre personne voilà en tout cas les amis moi je vois plutôt du karmique, il faut passer du karmique à une âme sœur, c'est plus ça ok bon allez les scorpions je vous souhaite un excellent mois il va se passer plein de choses pendant le mois bien évidemment mais ça ça va être un événement très important à retenir à bientôt, bye Sous-titres par Juanfrance